Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bikini avec Sissi. Donc aujourd'hui on va travailler la taille, les poignées d'amour et les obliques. Donc comme pour la vidéo culotte de cheval, je vous le répète, c'est le genre d'exercice qui va solliciter le groupe musculaire qui est au niveau des poignées d'amour mais il ne faut pas se contenter de faire que du renforcement musculaire. C'est le genre d'exo qui est vraiment idéal avec du HIIT et du cardio, donc il faut faire les deux. Vous faites une vidéo de cardio, de HIIT, il y en a plein sur ma chaîne et vous vous associez ensuite avec cette vidéo. Vous allez voir, ça va vraiment solliciter toute cette zone-là. Donc c'est une vidéo au début, quand on commence l'exo, on se dit bon ça va, c'est tranquillou quoi. Et en fait vous allez voir, c'est pas un groupe musculaire qu'on a beaucoup l'habitude de travailler, dans deux jours vous allez être cassé. J'ai déjà fait la séance la semaine dernière et pendant deux jours j'ai eu mal aux obliques, je vous l'ai d'ailleurs dit sur le groupe. Donc pour cette vidéo, il vous faudra un kit d'halter, donc ça ne sert à rien d'avoir des grosses d'halter, là c'est un kit d'un kilo. Et on va commencer par le premier mouvement. Le premier mouvement, donc on va mettre les bras face et on va tourner le buste. Donc les hanches ne doivent pas bouger et c'est vraiment les épaules qui se tournent. Et on doit contracter en fait ses abdominaux. Voilà, c'est-à-dire je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire ça, vous voyez. Voilà, donc il faut vraiment contrôler et maintenir ses hanches statiques et on ne tourne que le buste. Et forcément ça sollicite la taille sans qu'on s'en rende trop trop compte. Il y a toujours des gens qui passent autour de nous, qui nous regardent. Il fait moins cac au début, mais à chaque fois ils doivent se demander ce que je fabrique. Allez, encore 15 secondes. On ne lâche rien. On a une amplitude de 180 degrés à peu près avec les bras d'une part et d'autre. Enfin, allez, on va prendre maintenant sa deuxième halter et on va faire un mouvement à petite amplitude. Donc une halter dans chaque main, c'est parti, on descend d'un côté et de l'autre. Allez, et là c'est pareil, on contrôle et c'est un bon mouvement parce que chaque côté et à chaque fois est sollicité, donc en contraction et en étirement. C'est un très très bon exo pour la taille. Allez, on continue. Encore un petit peu. Après, ça va se corser, profitez-en. Allez, encore quelques secondes. Allez, c'est le dernier. On repose les halteres et on va se mettre en gainage, un exo redoutable. On se met sur le côté en gainage, donc un pied devant l'autre, la main sur la hanche et on descend et on remonte. Allez, c'est parti. C'est un exo qui sollicite énormément les obliques. Allez, on reste que 30 petites secondes de chaque côté, donc c'est facile, on ne lâche rien. On sent que ça brûle ici. Il n'y a pas de problème. Allez, on tient. Quelques secondes. On repose. On change de côté. On se met en position, jambes tendues. Allez, c'est parti. On lève et on fait la petite amplitude. Allez, on tient. Ce n'est pas facile. Il fait mal celui-là. Si jamais vous glissez ou vous avez des problèmes à vous maintenir dans cette position, mettez des chaussures. Si vous êtes en chaussette, c'est vrai que ça n'aide pas. On relâche. On va maintenant se mettre sur le dos. On relâche. Et on va venir, je vous montre, chercher loin en relevant les épaules. Donc, le but ne doit pas traîner par terre. Vous relevez et vous faites une rotation d'un côté à l'autre. Allez, c'est parti. Et on respire, on ne reste pas en avenir. Allez, on tient. Et on va chercher loin. Allez, on tient. Encore un peu. On va chercher loin. Allez, plus que 10 secondes. On repose. On se repositionne debout. On prend son halter. Les poids passent à soi, bras tendus. Allez, on tourne. On la main. On va chercher loin. On va chercher loin. On let's me visit. On l'autre part. Fou vanity. On yapıyorsun. Allez, encore un peu, on inspire bien, on contrôle le mouvement, on fixe ses hanches et on fait la rotation du but. Allez, encore un petit peu. Allez. Le dernier. On va maintenant venir attraper sa deuxième halter et on va faire des petites amplitudes. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pareil, il faut contracter bien. On respire bien, on contracte. C'est le genre d'exercice qu'il faut faire en étant concentré et en contractant les muscles qu'on travaille. Si vous voulez ça aller comme ça, comme un chamallow, ça ne va rien travailler, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment maîtriser le mouvement et venir contracter à chaque fois les obliques d'un côté, de l'autre. Il y a vraiment deux façons de faire un exercice, soit en étant appliqué, soit en ne l'étant pas. Et ça ne travaille pas du tout de la même façon. Allez, encore un petit peu. Allez. On relâche. On vient se mettre en gainage. C'est parti. Petite amplitude. Allez, on tient. Quelques secondes encore. On respire. On relâche. L'autre côté. On se positionne bien. Allez, c'est parti. On respire. Allez, on tient. On en a la moitié. Allez, plus que cinq secondes. C'est fini. On repose. Et le dernier exercice de cette vidéo, on se met sur le dos. On relève légèrement le buste, les pieds. C'est parti. On va chercher loin d'un côté et de l'autre. On ne doit absolument pas avoir les homoplates qui touchent le sol. Allez, on tient. On doit venir pincer le muscle. bien le contracter de chaque côté pour aller chercher loin. Allez, on tient. On respire bien. On respire bien, on ne reste pas en apnée. On a bientôt fini. Et on relâche. On se détaille un petit peu et on se relève. Donc, on va venir étirer très doucement sa taille. Maintenant qu'on a fini le renforcement musculaire. Donc, on vient chercher loin avec le bras. Et on penche de l'autre côté. On étire doucement sa taille. Ce côté-là. On ne force pas. On ne tire pas dessus comme un malade. On y va doucement. Et on se relâche en fait. On change de côté. On ramène le bras droit. On va chercher loin avec le bras gauche. Et on penche du côté opposé. Allez. On s'étire, on ferme les yeux, on inspire et on souffle bien. Et voilà les filles, la vidéo abdo-taille et anti-poignée d'amour du jour est terminée. On se retrouve sur le groupe, sur ma page et sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. de suite après cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Tous les liens sont en barre d'infos. Et à très vite. Ciao, ciao.